Nous allons faire de tous les vidéos, nous allons ouvrir notre post-téléviseur, reçue dans ses éménieurs numéro, nous avons un essor alternatif. À ce point-là, aujourd'hui, les soirs, avant de tous, les sars, par ses peaux, nous allons ouvrir des peaux, en la version de fleurs, il y a eu des peaux, dans le genre de vita, mais aussi ses peaux, dans le genre de repas. Avec les signes fleurs, il y a eu des peaux, on va devoir parler du visant de l'Ethlop, le fait que la vie centrale afrique, qui coulent, qui en font, qu'est-ce qui va marcher ? À toutes ces questions, les secteurs de l'Ethlop, ne vont pas ? Bonjour, monsieur le format. Bonjour. Réducation, tout seul, le petit moment, vous avez eu eu, vous avez 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 eu, vous allez, vous allez, vous allez, nous allons ensemble avec l'enseigneur, se celebrer, analyser, écartiquer, le problème quoi, on est sur, nous countries, on a Il fait partie du sport, je pense qu'on ne peut pas gagner tout le temps, il n'y a aucune équipe qui gagne tout le temps, tout le temps. Il y a des équipes comme ça qui se sont égénées pendant un moment donné et puis elles ratent aussi. Donc, les clubs n'échappent pas à cette règle. On a fait une très bonne saison l'année dernière. On a joué cette année à la porte de la phase finale, enfin la phase du quart. Donc là, on ne peut pas arriver facile. On a dit, on est fort, on sait ce qu'on est, mais l'échappement ne doit pas décourager qui que ce soit. Ça fait partie du jeu et il faut, le plus important, c'est savoir ce qu'on veut et puis continuer. Le club étant donné à être un grand club, on a dormi vraiment très longtemps. On s'est réveillés, ça a surpris tout le monde. Ça a surpris tout le monde et tout le monde est aptité à musique. Donc, on a fait une manifestation l'année dernière. Tout le monde croit qu'on a effacé toutes les autres années. Tout le monde nous voyait l'emporter facilement, l'année qui suivait, alors que c'était l'année la plus difficile. Là, on a trébuché, mais il faut plutôt mettre en place des anges de gens qui font encore plus sols. Et puis, on a dit, il faut aller passer à l'année dernière sur l'année dernière. Il faut reprendre l'année dernière. Il faut aller en France. Il faut aller voir les lignes et les lignes et les lignes et les lignes et les lignes. Donc, il n'y a pas eu de certaines intelligences au sein de Veflo, certaines personnes... Une erreur d'appréciation, savoir qu'on quitte la ville de champion 2e d'Afrique, et qu'on s'est dit que la route de la taffe était une éthique compétition, et on oublie même par le fait que Feklop a perdu certains majors de son équipe, notamment les membres où nous, nous y sont venus étiquiamants, on s'est dit qu'il n'aurait pas grand parce que nous venions de la peau de compétition et que la scène africaine n'était rien en fait. On a peut-être qui ont cru ça, mais je veux dire, quand on se met en place, moi ce qui m'intéresse, c'est que, depuis que je suis arrivé, c'est que le club devienne une grande africaine. Un grand, c'est pas faire comme on l'a fait l'année dernière, arriver à une finale et puis disparaître après, comme on l'a fait toutes ces années. Tout ça, ça se prépare. Tout ça, ça se prépare. Et le fait qu'on puisse, ici, au milieu du pénis, rendre compte de l'état, de notre football. On a la notion que, quand on réussit quelque chose, voilà, c'est qu'on a bien travaillé et que ça y est, tout est fait, mais on ne se sert pas de ce qui se passe. Jusqu'à maintenant, que ce soit, on arrive à l'équipe nationale, quand on se qualifie pour une grande compétition, ensuite, l'année d'après, on franchit. C'est quasiment reculant. C'est quasiment reculant. Que ça soit l'avocat de la dernière fois que j'ai créé l'année dernière, où une finale de l'équipe des champions, c'était quand ? 40 ans. 40 ans. Donc, c'est quand même anormal. Et pourquoi ça veut 40 ans ? C'est peut-être parce qu'on est arrivé au Parazin et je ne vais créer rien depuis longtemps. En fait, c'est le même chez André de Vente, qui ferait que Samarèche est toujours là, à la nuit, il est toujours là. Il n'y a pas de honte à regarder. Il n'y a pas de si longtemps, ma ZNB, ça continue, ma ZNB est toujours là. C'est toujours les mêmes équipes qui sont là. Donc, d'ailleurs, au niveau de l'équipe 1, c'est toujours la même chose. Quand on commence à une compétition, on sait que le Bayern ne sera pas loin. On sait que le Real ne sera pas loin. On sait que le Barcelona ne sera pas loin. On sait que Chelsea, Arsenal, Manchester ne sera pas loin. Alors, il faut juste vous les bonnes questions. Pourquoi ces équipes-là sont à ce niveau-là ? Donc, deux clubs doivent se poser la même question. Je ne sais pas pourquoi, et cela se trouve à ce niveau-là. Il faut parler toujours d'un projet de VEGLOG, mais l'on sent que, si André Lough, j'ai beaucoup raisonné le rôle que vous êtes, vous voyez autour de vous cette équipe A de VEGLOG, mais il n'y a pas de projet de VEGLOG, dans VEGLOG, on a une équipe juillère qui, sans doute, fonctionne, ne veut pas. Et c'est quoi ce projet ? Donc, vous avez un petit temps de projet VEGLOG. Je ne pourrais vous donner de paramètres de super, mais moi, personnellement, j'ai écrit un projet. Un projet qui est le nom du dirigeant, un projet sur le centre de formation, ce que doit être le centre de formation. Un projet sur l'avenir de votre club, surtout le plan financier. Un projet dans le nom du dirigeant, mais comme vous le dites, on parle du projet, le projet ne se réalise pas à d'une heure seule. C'est quelque chose qui est à l'entendre. Et le projet, c'est notre place, c'est notre centre. On a acquis le centre. Maintenant, il faut le faire fonctionner. Mais pour le faire fonctionner, il faut qu'on ait un terrain sanitique. Ça, c'est le deuxième état du projet. On pourrait mettre les enfants. Le territoire du centre est prêt à accueillir les enfants. On pourrait mettre les enfants maintenant. On parle avec le président, on ne peut pas qu'à zéro avec le président ici. Ce projet-là, on l'a entretenu au niveau du dirigeant. Peut-être qu'au niveau de la communication, ça a été fait. C'est pour ça que ce n'est pas une catastrophe d'entraîner cette façon-ci. Le projet, il est là, il est à l'intérieur. Donc, on est en train de préparer tranquillement pour acheter le cas synthétique. Il met les enfants. Il y a l'école qui revient à traiter du centre. On a déjà parlé avec le directeur de l'école. On vient à vous traiter les enfants qui vont adormir dans ce centre et pouvoir faire des entraînements dans ce centre. Donc, le projet, il a un projet, ça prend du temps. Quand vous voulez mettre les enfants de 12 ans, ce n'est pas les entraînements de ces enfants-là à 12 ans à 13 ans qui vont d'ailleurs la Coupe d'Europe à la République d'Afrique, pardon. Donc, le projet, c'est à partir du moment où ces dernières années-là vont avoir l'âge de 18 ans. Donc, c'est quelque chose qui est à long terme. Et une fois qu'on aura fait ça, je crois que votre job serait très difficile à mettre. Pas seulement très difficile à mettre, mais votre job va pouvoir se retrouver à chaque fois en quart de finale, dans le final. C'est ça qui est important, de faire comprendre. Ce n'est pas de vivre aujourd'hui. Coach, aujourd'hui, la question que je me pose, est-ce que votre job a bien appris de ses comptes de performance ? Je vais dire comme ça, surtout du fait qu'il a raté les titres de la Ligue des champions. Parce qu'on a comme l'impression qu'aujourd'hui, sur le plan de l'organisation, ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a des choses qu'on ne s'est pas expliquées, même en termes de transfert. Donc, il n'est pas difficile à gérer les décisions, l'engagement des certains joueurs, dans le milieu de la communication, comme on l'a décidé d'inécuter. On a encore à peine accepté que certains joueurs ont finalement quitté les coeurs. Et c'est vraiment, il y a eu de travailler en cette équipe. Vous pouvez nous dire, les nouveaux des signes d'organisation, où l'avez-vous trouvé ? Ils en sont faits, aujourd'hui, ces dirigeants qui dirigent sur les clés. C'est comme dans tout projet, je crois que vous savez très bien, quand vous m'étiez là-bas, moi, je viens de vous dire, le projet, c'est de pérenniser des cas de plus de nouveaux, notamment pour ces résultats sportifs. Mais le projet, vous avez dit, j'ai écrit le projet. Le projet, c'est dans tout, c'est le moyen qu'on doit pouvoir mobiliser cette organisation qui doit pouvoir suivre. Je vous dis, on est en train de diarrer, il y a plusieurs façons de pouvoir s'urbaniser, il y a la révolution. La fête à des races, le cœur, par la zéro, ou alors on y va petit à petit, on est en train de diarrer petit à petit. Bon, on parlait de vous. On a commencé, il y a une dérile principale bien du club, ce jour, on a commencé par vendre Ben Satan. On va vendre Satan, vous voyez, on a pu acheter tout ce monde. Avec, vous parliez du transfert, vous avez eu le transfert, moins une grande partie, il n'y a rien qui va rentrer dans le club. On a eu du monde. C'est à ça qu'on a déjà vu en venir. Oui, justement, c'est bien que tout ça, ça va venir. Tout ça, ça va venir. Il faudra un bon directeur du centre, le centre de la banque a fonctionné, il faudra tout, c'est possible, tu dois vous entretenir, donc on est en train de chercher de bonnes personnes. Mais essayons-nous encore un petit peu de temps. Le transfert, ça nous est tombé dessus. Le transfert de... Les banqueurs sont partis, sans qu'il y ait transfert. On est d'ailleurs évalué, mais sachez que Veclène n'a rien lâché là-dessus, parce que s'il y avait eu un transfert, on aurait acheté l'occurrence synthétique déjà. C'est s'il y a dans la tête de Veclène, mais il n'y a pas eu de transfert. Vous n'y en parlez, il n'y a pas eu de transfert, jusqu'à l'époque, les deux pieds sont en train de se parler. Et c'est peut-être un secret que vous rejoignent, mais vous rejoignent le temps après à CCFM, donc elle va aller jusqu'à la FIFA. Ça, c'est ce que je vous dis, pour que votre club puisse se retrouver, à cause de ce départ qui nous offre musicien, de l'Homa et de l'Hilus, ce n'est pas qu'en veulent beaucoup les joueurs, mais il doit chasser aussi, il faut qu'il y ait une contrepartie qui puisse se servir au circuit. Moi, je voudrais, j'ai d'autres préoccupations pour Veclène, il faut dire que c'est vrai que la performance de Veclène en finale, pour cette saison en C2, on n'a pas pu voir Veclène alliés par Capifloir au-dessus, qu'il s'assoit à Veclène en France, tout comme en Coupe de la Confédération. En tant que technicien, qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles sont les failles que vous avez prévenues ? Ma deuxième préoccupation pour Veclène ce jour, il faut le dire, on accuse aussi le coach d'Ibengue d'avoir trop d'approchage avec les joueurs et ce qui fait que des fois, il y a eu des joueurs performants qui n'ont pas été alliés. Est-ce que vous reconnaissez cela ? Alors, le fait qu'on n'ait pas gagné au dommage d'affilée, ou surtout gagné à l'extérieur, c'est vrai que c'est un peu judiciaire, mais je crois que c'est Veclène qui l'a signé. Cette année était beaucoup plus compliqué puisque les gens ne venaient plus jouer contre le cœur. Les gens voulaient jouer contre le finaliste ou la vie des chambres. Donc, au niveau multinationnel, c'était beaucoup plus important par rapport à l'adversaire. Si on veut fatalement son joueur. Il s'est passé aussi peut-être une petite déconcentration, le match retour, parce que quand vous regardez chaque match, on s'est procuré énormément d'occasion. Énormément d'occasion, peut-être plus que l'adversaire. Mais quand on allait jouer le match à domicile et qu'on avait fait les 5 siècles, peut-être que concernant les joueurs gérer leur match en se disant « Quoi qu'il arrive, on est qualifié. » C'est peut-être un petit peu ça. On essaie de trouver des raisons. Mais c'est vrai que tous ces matchs-là, on n'a pas tremblé au match retour. Même si on a perdu, même si on a perdu, on n'a jamais tremblé. Et c'est ça qui signifie un petit peu le fait que ça se joue en deux matchs. On a tremblé, c'est vrai, sur ce match-là, où on a joué le premier match à l'extérieur, on a perdu deux à l'autre. Et on a tremblé parce qu'au match retour, on m'a vu rester sur un fauteuil où on était obligés de faire le résultat. Et ça, ça a été un peu compliqué. Quant au fait que j'ai laissé des joueurs performants sans jouer, je crois que c'est un joueur qui est performant, n'est-ce pas ? En formant, en formant, je veux qu'on n'a pas avoir laissé, de sa vie, si on n'est pas allant, de toute façon, il a un garburé, c'est le moment, c'est qu'on n'a pas vraiment considérable. Et c'est certainement ce qui a manqué pendant la première période pendant ces matchs. D'accord. Ça, c'est la fameuse question qui nous se pose. Il n'y a pas comme ça, il y a les voulons ? Les deux ? Et oui, il y a aussi les voulons avec toi. D'accord. Il y a ces trois-là qui m'aiment pas débloquer son match. Mais quand on veut aller vraiment plus loin, il faudrait dire aussi que ces trois-là, on a des marreillements qui ont été tiennés. Comment ça dit la composition du type ? Et vous, on va être étitulé. Vous, êtes étitulé. Vous, ça dit, vous êtes étitulé. Et quand on veut aller jusqu'au bout, le résultat de ce match, c'est qu'on a perdu deux heures. C'est ça quand on veut aller jusqu'au bout. Alors, à vous entraîneur, on a passé trois semaines à s'entraîner pour préparer une autre chose au tour. On a vu les failles, on a perdu deux zéros. On doit vous continuer avec les failles que vous arrivez ou vous changer ? C'est ça la bonne question. Alors, si vous voulez bien performer au match à vous, et si vous voyez que l'adversaire systématiquement prend le dessus sur le bout, vous continuez avec le site. pendant que vous avez une solution pour tout ça d'être meilleur. Pour prendre ces trois signaux, pendant que vous choisissez de changer. Puisque votre C.C. est la même chose, vous allez devoir utiliser la même chose avec le père. Donc, ça, c'est un choix de joueur, c'est un choix de jeu qu'on pourrait tout simplement justifier, mais vous allez jouer dans le match à vous. Vous allez jouer dans le match, vous allez jouer dans le match, vous allez jouer à fonctionner, vous allez le changer. Maintenant, un joueur qui est rendu la sonde, il se conseil peut-être de le laisser. Il va aussi te montrer, un petit peu à l'entraîneur, que la tête est à l'entraîneur de le laisser sur le côté. Donc, c'est ce qui s'est un peu passé avec l'un des joueurs où ça dit qu'ils sont de très bons joueurs. Ils sont de très très bons joueurs. Mais un joueur, vous n'êtes pas venu à jouer tout le temps. Un joueur est venu à toujours considérer le match comme le plus important à chaque fois. Comment voulez-vous laisser quelqu'un, votre ancienne, qui a très bien joué, 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 qui est performant, et vous le réussissez juste parce qu'il y en a un qui porte un nom ? Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est renseigné, non ? Est-ce que c'est logique ? Est-ce que ça s'est logique ? Est-ce qu'est-ce que c'était de base ? Partée par Bueno. Je une très très kennichrique. que ça garde un peu toute cette partie de préparation. Et ça a été fatal au match au tour. Ça a été fatal au match au tour. Et le jeu de ma vie était systématique de son côté. Ça jouait loin de son côté, avec le grand gabarit qu'ils en veulent, il devait systématiquement être dans le tournoi. Les jeunes de ma vie, c'est un joueur d'amour. Et il nous a solutionné ce problème-là au niveau de la cup, au niveau de sa rentrée. C'était plus intéressant. Donc le choix était un petit peu curieux. Le choix qui s'est posé un petit peu, qui nous a posé de gros soucis, et qui était fatal, c'était la rentrée de Boakam. Boakam n'a pas été bon sur la même temps qu'il a joué. Mais quand il est revenu pendant les trois séries, le grand man est clair, il a eu solution à ce qui pouvait arriver par rapport à ce match. C'est un peu de mentalité, alors que Mago, là, c'était exactement ce qu'il fallait jouer face à cette équipe-là. Il était capable de super bien conserver le ballon de notre terrain. Lui, en prenant le ballon de derrière et aller derrière le devant avec sa percussion, c'était la solution qu'il nous demande par rapport à ce match-là. Aux, avec la responsabilité de Mago, là, qui est capable de jouer court et long, pour jouer derrière cette défense, c'était vraiment ce qu'il nous fallait. On a joué de ce côté-là. Malheureusement, c'est toujours le terrain qui montre la vérité ou nos deux feux. Donc, on a joué, on a joué comme ça, pour mettre cette équipe-là en deux feux. Quand on a vu que ça ne fonctionnait pas et avec OBO, ils n'ont pas ce qu'ils n'ont pas porté, alors que pendant trois semaines, je vous assure que, quand vous savez l'équipe, pendant ces trois semaines-là, et vous pouvez même demander à toute l'équipe, la première personne qu'on voulait mettre sur le terrain, c'était DO. Malheureusement, sur ce match-là, il était un poids à copier de la plaque. On a rectifié à la mi-temps. Et quand on a rectifié à la mi-temps, nous a dit qu'il a pu apporter ce qu'il est capable d'apporter, mais ce n'était pas gênant. Ce n'était pas gênant que nous soyons sur le côté, parce qu'on sait que notre NOCHED, il nous apporte énormément sur, en gros, une heure. Donc, on avait anticipé le problème. Et s'il jouait, on avait anticipé que ce soit lui qui démontre que DO vient de terminer le travail, ou alors que ce soit DO qui commence, des nouvelles carottes comme notre NOCHED. Donc, ça n'a pas fonctionné sur la première bien, mais globalement, je ne pense pas que c'était mal réfléchi. Coach, vous m'avez semblé assez superficiel, en répondant à la première question de DO, que le NOCHED, celle de Vickson Gala. Vous êtes sur un club depuis vingt mois maintenant. Et le club vient de sortir en huitième de finale, du tour de la Coupe de la Confédération, de la Coupe 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 de la Coupe. Quel a été le problème, coach ? Concrètement, parce que je veux prendre le cas de transfert. Vous avez évoqué les joueurs qui sont partis, qui n'ont pas à rentabiliser au niveau du club. Mais vous ne manquez pas des moyens pour remplacer qualitativement un garçon comme Lema, un garçon comme Kalkiel, qui était TK, qui vous avez pris à leur place pour vous présenter une meilleure par rapport à celle de la saison dernière. Il faut nous parler de l'expérience. Mais bon, pour le gros problème, ça reste encore un nouveau problème de communication. Personne, vous n'avez jamais entendu, en début de cette fois, venir vous dire qu'on avait gagné la Coupe de la Coupe de la Coupe de la Coupe de la Coupe. Parce que je sais très bien, j'espère que tout le monde, et je le dis, vous pouvez reprendre les images. J'ai toujours dit ça. Donc, de moi, ils supportent la priorité de V-Club. C'est ce projet-là. Et je vous l'ai cité, la deuxième des choses, c'était après le sang. Maintenant, je le dis à tout le monde, je le dis à tout le monde, mais on semble que si on arrive, ça veut dire que quand on rentre sur le cœur, on joue pour gagner. Mais la réalité de V-Club cette année, c'était pas depuis le remord en disant voilà, on veut gagner la Coupe de 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 la Coupe. Mais dans le majeur de tout le monde, en lieu d'aller jusqu'au final de la Ligue des Champions, comme on descend dans la coupe, soit disant la plus ferme, c'est qu'on doit gagner. Mais ça, j'ai jamais été ça. Alors, le recrutement, c'est pas on a perdu les joueurs, mais même les Unis sont partis, ils n'ont pas rapporté de l'argent dans le club. La Ligue des Champions a rapporté de l'argent. Je vous le dis encore une fois, on a un projet pour avancer. Quand on s'appelle V-Club, quand on veut aller loin, il y a deux choses à faire. Il y a deux clubs qui ont de l'argent. On prend le cas de Mazembé, qui est capable d'aller assister de joueurs au niveau de rémunération européenne. Faut pas se le cacher. Faut pas se le cacher. Il y a des joueurs d'aller là qui jouent dans la Ligue des Champions, qui pourraient aller en Europe, qui jouent dans Mazembé. C'est pas pour eux. On n'est pas à ce même niveau, mais on n'est pas. Il y a une chose que Mazembé ne pourra jamais avoir, que V-Club a, c'est les bouilliers. Les bouilliers qui sont dans le V-Club. Donc, nous, on a une politique, on va s'appuyer sur les locaux, les joueurs qui sont ici, qui sont de qualité, dans des nouveaux groupes de joueurs et avancer. Des gamins, attendez, on n'a plus d'un gamin comme Catalain, qui ne soit pas utilisé finalement. Attendez, on ne l'a pas utilisé parce qu'au début, quand on l'a utilisé, on a montré de prendre le truc. Lui, il a marqué quatre guilles à la ligne. Il a marqué quatre guilles ? Attendez, ce dame en vient de vous. C'est exactement la même considération qu'on a démarré avec le voulier de Kazadi, quand on a démarré avec eux. Si il était performant, il avait effectivement en train de s'éteindre. Exactement, mais exactement. C'est nous. On a commencé à le voulier de moubler les Kazadi. Mais le voulier de moubler les Kazadi, ils sont encore là. Et ceux de moi, ça me reste sur les autres. Ils sont comme moi. Et là, ils vont arriver à attendez. Attendez. Ils vont avant chaque place. Le Duterte, les autres sont arrivés à Marthelot. Dès que vous avez appris la réconciliation de Duterte, on pense que le Duterte va arriver au final, mais on va nous donner des petits. Comment on est en train ? Non, on a besoin de vous étire. C'est là, on n'avait pas la vie de notre petit petit. L'année prochaine, on en a pas encore plus. L'année prochaine, on est en train de travailler. Je vous souviens que le Duterte doit y aller chaque année. On n'est pas encore en maturité d'y aller chaque année. Encore une fois, il faut entendre ce qu'on dit. Si on vous dit la vérité, vous n'avez pas l'arbitre, on ne s'en fait pas, mais il faut qu'on ait les moyens, le manque pour arriver là. Est-ce qu'on a les mêmes moyens ? Est-ce qu'on a les mêmes moyens pour arriver là ? Est-ce qu'on a les mêmes moyens pour arriver là ? Est-ce qu'on a les mêmes moyens pour arriver là ? Est-ce qu'on a les mêmes moyens pour arriver là ? Non ! Attendez ! Attendez ! Attendez, mais il faut éviter. Il faut éviter. Il faut d'apprendre un homme que l'on a. Le goulot, on s'appuie sur un ventre d'équipement et de table. Dans le temps local, il faut traiter avec lui. Et un gamin comme quand un homme qui vient de très bas, il s'en va redonner du temps de jeu. Alors, il a joué la double centrale dans la groupe de la Lina 5. Il a joué dans la Céline. Au niveau à ce temps, on a voulu d'être un petit peu juste. C'est-à-dire ceux qui ont un point, ceux qui ont joué, et ceux qui ont joué, la France va être des champions. Mais bon, on est là, le gamin, il a joué des champions. Ce sont les membres qui ont joué cette année. Ce sont les membres. Donc, si avec les membres, on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une saison de passer. Alors, moi j'aimerais qu'on passe un peu le joueur qui nous parlait en train de parler. Alors, c'est-à-dire qu'il joue le roi de premier flamme du bon national de la réalité, et qu'il joue le même rôle des deux participants. Aujourd'hui, on a une équipe qui, cette année, a rayonné sur le continent. Elle a gagné des justesses, qui est le championnat national. Vous parliez en même temps d'un projet pour lequel il faudrait qu'on attend cinq, six, sept ans pour voir des clubs, finalement, pour investir aux sources de musique de l'Afrique. Alors qu'aujourd'hui, avec les prix que vous avez, de zéro à dix, on a placé à quel niveau ? Moi, c'est-à-dire 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 ? Donc, on attend maintenant avec tout ça. On est en train de se battre. On est toujours sur les deux de la première, c'est-à-dire ? Mais on n'est pas encore un autre. On a eu bien un temps. Je vais me donner l'une anecdote. Il y a vraiment autre chose à faire, parce que les gens ne comprennent pas qu'on est un 6re, on est un 6re, on est un 6re. On veut vraiment que ce soit ça en ligne. Je ne sais pas si c'est long. Il y a un certain temps, on a demandé du chercher un partenariat pour un club ici. Il est parti pour chercher le partenariat en France. Arrivé là-bas, il nous a dit non, on va faire le club. Je t'ai sévoué moi-même. Je t'ai sévoué. On lui dit quand il boit un club, on lui dit non, nous on préfère le club. Un club d'aujourd'hui, un club. Donc, pourquoi on préfère le club? Justement, parce qu'on l'insiste sur la vie. Toutes les millions d'habitants, pour la majorité d'enfants, jouent au football. Donc, ces gens-là qui jouent au football ici, on se retrouve avec eux à un certain âge, avec beaucoup de procureurs. Donc, il faut les prendre plus bas, pour pouvoir réaliser notre truc. Quand on regarde tous ces clubs qui sont au-dessus, pour aller à beaucoup d'argent, on veut faire notre bacille. Tu vois? Alors, on a fait la formation. Nous allions au centre de formation des analotes, allez voir. Allez voir le centre de formation de l'Université nationale. Alors, on va aller sur les formations de l'Université nationale. Justement, on doit le faire. C'est pour ça que je dis, on doit le faire. Et ça, c'est une crainte. Non, non, non. Mais ce roman, c'est un roman. C'est un roman qui me revient énormément. C'est un roman qui me revient énormément. Ça veut dire qu'on ne vend pas à ce niveau-là. Ce qu'on a réussi à faire, c'est tout simplement dire qu'il y a un vocabulaire au bout de talent. Donc, ce talent-là, il faut travailler. Ça dépend juste d'avoir un vocabulaire où il faut continuer à travailler. Ça demande du temps. Chaque-même dans votre métier, c'est pareil. Vous parlez vraiment. Ah non. Vous voulez prendre un vice, un baldeau. Vous voulez prendre un vice, il vient chez vous. Et vous prenez un article, vous avez le fil. Vous voulez prendre le deuxième ? Il faudra peut-être que vous puissiez donner des retours. Sinon, il n'y arrivera pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est la même chose qu'on a là. On a fait autre chose de magnifique. Donc, moi, il faudrait le retravaille. Dans tous les domaines qu'on puisse l'ensemble, qu'on a mis en l'ouvrage, qu'on a mis en l'ouvrage, qu'on a mis en l'ouvrage, qu'on a mis en l'écriture, qu'on a mis en l'écriture, qu'on a mis en l'écriture, qu'on a mis en l'écriture et on a mis en l'appareil de amanse. On a mis en l'écriture, qu'on a mis en l'écriture. On est arrivé jusqu'en finale avec le bouchard là. On a failli beaucoup de temps de repos. Les gens n'ont pas eu l'habitude de sortir ce qu'on peut sortir depuis toujours. Donc le temps est toujours là. C'est pas évident. Pour pouvoir repartir, c'est facile, c'est très simple. Donc tout cela, il faut aller. Alors, on voit que ce n'arrive. C'est une question qu'on va faire. Voilà coach, j'ai deux petits pour que je passe sur une sous-question. Donc, coach, parlons de l'équipe de l'ESV Club. Vous venez de parler d'un projet. Il y a un projet à long terme et un projet à long terme. Vous jouez cette coupe de la taffe. Il vous dit dans les guillemets. Mais coach, qu'est-ce que vous, entraîneur ? Vous, entraîneur Ibenke, vous avez dit au général, vous remplacez les valeurs intracètes d'un joueur comme Yunus. Parce que c'est vous, entraîneur. Un joueur comme Lema, qui est parti. Si vous ne citez pas d'un gata là, ils sont les valeurs intracètes. Donc, il fallait remplacer un joueur de valeurs qui est Yunus. Qu'est-ce que vous avez dit au général concrètement ? Vous jouez cette coupe de la taffe là, parce que c'est vous, qui a eu cette ressource de joueurs. Apparemment, Ubenke n'est voulu plus à l'odeur de s'endetter avec l'ESV Club. Est-ce qu'il y a un négocié à contrat avec Ibeguet ? Ou vous êtes prêt à rester dans un club pour conduire le projet ? Et vous ne cessez de dire vous même ça avec l'oeuvre. Je n'ai jamais entendu le général parler de Centro-Coréen. Vous êtes le seul dans la rue pour lui parler de Centro-Coréen. Ces projets sont brillants entre le général et Ibeguet, ou c'est le vrai des Ibeguet seuls ? Et pour... Je vous ai dit qu'il y a un peu de questions. Il y a un peu de questions. Le coach Ibeguet peut reconnaître avec beaucoup de molestie, qu'il a opéré des choix d'actes, qui ont outilé l'élimination à l'ESV Club. Parce que là, vous justifiez. Est-ce que vous pouvez reconnaître que Ibeguet a partenu, je fais des choix qu'il n'en a pas cher. Alors, je commence par la première. C'est-à-dire... Le choix du joueur. Le choix du joueur. C'est vrai, les joueurs sont partis un peu tard du bout. J'étais un peu surpris aussi. Donc, le temps de chercher, c'est un peu compliqué. Le temps de chercher, de prier. Entre temps, on avait déjà envoyé Minus à la CAF. On a été handicapé parce que, dans une crise au niveau de la CAF, et Minus, et l'homme a été dedans. Donc, on était déjà handicapé par ces deux noms. Donc, on ne pouvait plus aller chercher, qui que ce soit. Donc, ça, c'était déjà un handicap. Ensuite, il n'y a pas sans savoir que, surtout les hostes d'attaquant. Parce que Minus, c'est personne qui l'a cherché. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi qui l'ai ramené d'ailleurs ici. Donc, tous ces joueurs-là, c'est moi qui le garde. C'est moi qui l'ai trouvé. Vous avez laissé partir. Non, c'est pas moi qui l'ai reçu. Ils sont partis. Donc, j'étais surpris. J'étais avec Léme à Malabo. J'ai été surpris les derniers jours du dernier match, quand on a eu le Médal. Le lendemain matin, Léme a été parti. J'ai parti à partir de Malabo. Donc, j'ai été complètement surpris. Donc, c'est parti à partir de Malabo. Donc, ça, il n'y a pas de vêtements. On a été surpris comme tout le monde. Nous sommes sur le tournoi. C'était un peu compliqué. La compétition commençait déjà. Donc, il ne faut pas aller chercher il y a quelques heures. En plus, un recrutement, c'est pas simple. Un recrutement, c'est pas simple. On a eu la mauvaise expérience avec Aziz, que j'avais été chercher aussi, qui est venu, qui était un bon attaquant. Mais il ne s'est pas adapté. Il ne s'est pas adapté à notre nature, à notre machin. Donc, c'est toujours un peu compliqué de réussir un recrutement. Donc, il faut prendre ça à l'avance, suivre les gens, pour ne pas se tromper. Ça, c'est très important. Donc, on avait quand même une petite marche. On souhaitait continuer en rentrant dans cette phase de cas. C'est là. C'est là qu'on souhaitait vraiment, on ramenait quelqu'un de plus. Heureusement, on a été au niveau de plus, jusqu'avant cette phase. La seconde question, c'était de rapport au projet et de rapport au général. De rapport au général, il est au courant du projet. Il n'en parle. Il est au courant. S'il ne posez pas la question. Non, il ne peut pas savoir. Mais il est au courant. C'est vrai que le projet est au milieu. On ne peut pas aller à un projet tout seul. On peut soumettre quelque chose. Le projet, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le projet concerne le voyage, concerne toutes ces choses-là. Si je vous dis que B-Club est en train de... Il y a même des maquettes. C'était déjà avancé. On voulait acheter un argent. On ne peut pas tout le dire. Ça fait partie de tout ça. Ça fait partie du projet. C'est pour ça que parfois, vous voyez, on n'utilise pas l'argent. L'argent est... Il y a aussi acheté certaines choses. On se rend compte qu'en Afrique, on a fait des voyages qui sont très fatigants. Des voyages qui sont très fatigants, qui nous pénalisent. Donc, à l'enfer, il doit aussi avoir son avis. Donc, c'est un bon jeu qui est là. Il ne peut pas nous dire de tout. Il ne doit tout diviser. Donc, voilà. Quand on croise une origine, ça me dit que le choix tactique, tout ne se trompe pas. Tout ne se trompe pas. Alors, le grand problème ici, ce n'est pas un problème du choix tactique. Quand on parle du choix tactique, la tactique, c'est l'ordre. Chaque temps qu'on a un adversaire, c'est là où on parle du tactique. C'est là où on parle du tactique, c'est quand il y a un objectif. Donc, la première des choses, c'est de m'entendre toujours. Après un match, quand j'ai perdu, je ne me cache pas. Je félicite l'adversaire. C'est ça la tactique. L'adversaire a le droit aussi d'être meilleur que vous. Est-ce que c'est honteux de reconnaître aujourd'hui l'adversaire parce que l'adversaire a été meilleur que vous ? Non, je ne pense pas. L'adversaire est là. Il n'est pas venu juste de vous regarder. Il faut le voir. Ce n'est pas juste le fait de rentrer sur le terrain, de porter des maillots déclables comme moi. Donc, c'est pour ça que je continue à parler du travail. Donc, on se trompe. Oui, bien sûr qu'on se trompe. On se trompe. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. On se trompe évidemment. On se trompe sur le choix des hommes aussi. Mais tout ça, ça se révèle après. Non, vous pourriez. Vous avez trompe, oui. Mais je ne refuse pas. Parce que quand on balle, on a raison. Quand on pleut, on attend. Dans notre métier, c'est comme ça. Dans notre métier, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que c'est des jours après. Après le match, quand on dit... Je me suis trompé. Mais avant le match, quand vous faites votre tour, quand vous rentrez sur le terrain, je ne vous dis pas que celui-là je vais te plier. Comment tu vas laisser quelqu'un qui va te faire dormir un autre ? Ça ne vous distingue pas. Ça ne vous distingue pas. Donc, quand vous rentrez sur le terrain, vous avez la condition d'avoir fait le bon choix. Peut-être une bonne trompe, mais de bon choix. Et donc, vous avez laissé un autre autre. Ça va bien que vous s'en serez à nous. C'est le dernier d'une autre. 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 Dans deux autres, on est en train de discuter, on est en train de négocier. mais pour l'instant je travaille pour le club. J'ai rendu une demi-temps, je suis en train de travailler pour le projet d'avenir. Wilson m'a parlé du club de junior. C'est vrai, le club de junior est là. Normalement, toute l'équipe du Congo doit avoir une équipe junior. Donc selon la loi, on a une équipe junior. Mais c'est vrai qu'elle est très importante. Vous ne savez peut-être pas, mais je suis allé plusieurs fois entraîner cette équipe. Si, je suis allé entraîner cette équipe parce qu'elle me tient clair. Mais maintenant, ça fait partie, encore une fois, vous avez vu, vous l'avez déjà vu. Donc ça fait partie du projet. Maintenant, moi je vais plus loin encore. Parce que ces gamins-là n'ont pas ce que moi je cherche déjà. Je prends le cas d'Hermi Bélé. Je prends le cas d'Hermi Bélé. C'est pas pour griller, c'est le meilleur joueur africain. On voit ce qu'il est capable de faire. On va peut-être rebondir, on veut des lois. Dans le même moment, il est ce qu'il est capable de faire. Vous avez vu sa rentrée. Vous avez vu sa fan match ? Allez, comment sa fan match ? Eh bien, pourquoi ? Ça vient de la formation. C'est une chose que vous ne connaissiez pas. Ça vient de la formation. Il y a des choses qu'on doit faire à 14, 15, 16 ans. Ce garçon n'a pas fait. On est en train de corriger une petite partie. Et vous comprendrez peut-être, avec certaines choses, qu'il y a des choses qui nous manquent. À 14, 15, 17 ans, il a manqué cette étape-là. Moi, je suis en train de corriger. Et ce qu'il fait, pour tenir toute la main, c'est un peu public. Il est capable, c'est des actions de haut niveau, car il est capable de faire. Il fait une révélation et il recommence. Il recommence. À 14, 15, 17 ans, qu'on précise les gens, nous réveille pas. Ils ne sont pas capables de le faire, parce qu'en 14, 15, 16 ans, ils n'ont pas travaillé. C'est fondamental pour l'enfance qu'il y a. Donc, c'est pour ça que ceux qui ont 17 ans déjà, m'intéressent moins que les gamins de 12 ans dans notre projet. C'est pour ça. Maintenant, voilà, je le dis, je le répète, je le martèle, et on est sur une population de plus de millions d'habitants. Il faut absolument qu'on s'appelle à la formation pour que chaque année, on soit au niveau des cas, au niveau final. Merci beaucoup. On va passer, c'est comme vous l'avez dit, dans notre deuxième thématique, mais je me viens sur le propos du coach. En résumé, il a parlé des moyens. Il a parlé de la formation pour arriver. Et le coach nous dit que Fecteur, il n'avait pas promis que Fecteur allait jouer la finale, mais Fecteur allait jouer la finale. Mais je suis tiquée par ces propos. Pourquoi ? Parce qu'on a vu aussi le PSG mettre beaucoup de moyens pour jouer la finale et gagner la finale de la Ligue des Champions. Deux saisons de suite, ce n'est pas arrivé. On a vu des joueurs formés dans ces clubs. Et aujourd'hui, dans des grands clubs, quand on atteint un objectif, on a vu ce qui s'est passé avec Ancelotti. Et le coach, il n'est pas un coach moindre, ça faut le dire. Il amène Fecteur, finale de la Ligue des Champions. Et après, il amène le Léopard, meilleur troisième. Et les élémentaires ont terminé troisième de la construction. Est-ce qu'on doit continuer à attendre des résultats de hasard ou bien le coach qui délègue des difficultés que je parle de Véla Larisse ? Ce n'est pas des difficultés. Je vous le dis encore une fois, c'est le moyen de pouvoir travailler. Je ne veux pas mettre des gamins de 12 ans pour continuer. Mais le problème, c'est que, on pense mieux Congolais, on pense toujours et dans tous les domaines qu'on est meilleur que les autres. On pense toujours qu'on est meilleur que les autres. Il suffit de rentrer sur le terrain pour battre le monde. Parce qu'on est Congolais. Non, il y a du travail derrière. On va enchaîner avec l'équipe nationale. On est parti dernièrement jouer aux Swazilandes. On est parti jouer aux Swazilandes. Tout le monde s'attendait qu'on gagne 10-0 Swazilandes. Et on est revenu avec une défaite. On a découvert des joueurs de Swazilandes, dont la CACA, qui est un joueur de loin de vous. Et là, on voit avec l'équipe nationale les Swazilandes qui viennent d'années à l'extérieur. Donc nous, on pense toujours. Et là, on revient par exemple le Madagascar. Tout le monde pense qu'on doit gagner 5-0, 10-0 dans le monde de Madagascar. Pourquoi ? Parce qu'on est du Congo et les autres sont du petit. Non ? Tout le monde a un travail. Tout le monde travaille. Nous, pendant qu'on dort, les autres travaillent. Je répète toujours qu'on doit travailler. On doit travailler. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Et travailler, c'est pas comme on fait là. C'est pas comme on fait. En fait, on est au Stata Raphael avec une ribambelle de gens qui sont là, qui perturbent l'entraînement. Ce sont des difficultés. Ce sont des difficultés. Ce sont des difficultés. Et ce sont des difficultés quand on est retourné, quand on sera chez nous. Encore une fois, je vous dis, prenons l'exemple des clubs qui gagnent. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui sont au haut niveau. Vous allez au centre de Zamael et il y a personne qui est en concentré. À la ligne, il y a personne. Et pourquoi ça marche là-bas ? Quand vous dites ça, c'est un problème. Pourquoi ? Les gens sont là. Pour ne pas se réveiller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à notre réseau thématique. On l'a bien compris. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a encore des racistes. Il y a encore des géants. Ce qui fait expliquer ce mouvement qui a une diapétude. Le mouvement civilisé. Ça fait monter. Ça fait affaire d'une finale de la Ligue des Autos. C'est sorti en 8e ou 10e. À l'une compétition de la Confédération. Mais ça, c'est pas le propre avec l'œuvre. Je suis désolé. Je vous le dis. C'est bon. Là, je crois que c'est pas le propre avec l'œuvre. Je pense que c'est le propre à tous les rêves promouvelés. Mais bien sûr. Moi, je me dis comme je me disais. Ça fait quelques années qu'ils sont au début de l'œuvre. Donc voilà. C'est tout. Mais c'est ses rêves. Il y a bien une raison. Voilà. Bien une raison. Mais alors maintenant, on va apprendre la deuxième partie. C'est le quoi ? C'est une théorie, monsieur de l'Écosse, C'est Paul de Louis, Il est très Etienne. Il s'agit de ma fille et je vousicio. Une fois de l'oeuvre, il j'ai pu encore la première partie. Le heartfelt après c'est le problème, ce qui하시는,